Bonjour à toutes et à tous, c'est Koinsky, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle découverte sur Sir You Are Being Hunted, un jeu qui est sorti en 2014 et sans plus tarder je vais lancer la génération aléatoire du monde, parce que ça prend un certain temps et du coup, je pourrais vous expliquer un petit peu ce qu'est ce jeu avant que la partie commence réellement. On y va. C'est un jeu qui est sorti en mai 2014 il me semble et qui a été développé par Big Robot, c'est un open world où on doit survivre à une chasse qui est organisée par une série de robots qui sont habillés comme à l'époque victorienne et ils vont nous chasser avec des chiens et des armes à feu. Et nous on va devoir essayer de trouver du butin sur l'île pour nous défendre et tuer aussi des robots pour survivre et afin d'arriver au bout de la carte on doit récupérer, je pense qu'il y a 17 artefacts à récupérer et à ramener sur des pierres genre un peu stone edge comme ça, des pierres dressées. Moi j'ai juste joué une petite partie sans aller jusqu'au bout, j'ai joué 20 minutes pour comprendre un petit peu les contrôles et ne pas me spoiler sur le jeu, donc je sais plus ou moins comment on joue mais j'ai tout à découvrir, je vais le faire avec vous. Le jeu en tout cas moi il m'intéressait par son côté très original, je ne suis pas spécialement un fan de survie mais ça ne me déplaît pas non plus, donc j'avais vraiment envie d'essayer ce jeu, ça fait un moment que je l'ai dans mon backlog et que je devais le lancer. Ce soir j'avais un petit peu de temps donc on va découvrir ça, je ne me suis pas spoilé sur le jeu donc je ne vais pas trop regarder de vidéos ni autre, donc on va découvrir ça ensemble et je suis assez impatient je dois dire, de découvrir ce jeu et de voir un petit peu comment comment tout fonctionne. Alors on va laisser terminer la génération qui est assez longue. L'expérience est mal passé. Je pense que vous vous êtes peut-être tombé sur l'archipel, mais ne pas panique, les pierres de l'archipel devraient être près de l'archipel. On est piégé sur l'archipel, on peut utiliser les pierres dressées pour s'échapper. Voilà ce que je dois retrouver les artefacts. So perhaps you could look for the smoke. Bring any you find back to the Stunning Stones, then we should be able to get you home. I'm dreadfully sorry, sir, but this does mean postponing dinner preparations. I do hope you remember to eat something. You must try to keep your strength up. Perhaps some tea and biscuits from one of the nearby houses? The residents won't mind, because they're... well, they're... not at home. Eh oui. Oh, and do be careful, sir, you're being hunted. On peut looter les maisons, puisque les habitants apparemment sont dehors, en train de me pourchasser. En fait, ils veulent me faire la peau. Donc le background est un petit peu mystérieux. Il y a une expérience qui s'est mal passée. On se retrouve sur une île pleine de robots. Et on doit essayer de survivre en rapportant 16 ou 17 artefacts vers le monolithe. On se retrouve ici. Voilà, déjà un corps à examiner. Alors, j'ai... Des lunettes de vision, je vais les mettre en slot 1. Une alarme, ça peut être utile. Bouteilles vides aussi, pour détourner la tension de robots, éventuellement. Alors, je vais pas traîner, parce que si ça se trouve, il y a des robots déjà qui vont venir. Il faut que je fasse gaffe. Voilà, le premier artefact. On voit que ça prend quand même beaucoup de place. On est limité au niveau de la place dans l'inventaire. Je vais le ramener. Je vais le ramener. Quand on ramène une pierre. Alors, il y a aussi une évolution du... Quotidienne. Donc, le soleil va se lever et se coucher. Et à un moment donné, il y aura la nuit. Ce sera sans doute moins facilement repérable quand ce sera la nuit. Alors, on va commencer par... Je vais me balader, je vais aller voir si je peux pas aller looter là-bas, les maisons. Parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose sur moi. Comme je vous ai dit... Oula, attention. C'est des ballons qui peuvent nous repérer. Oh, zut. Deux chasseurs. Je suis très peu visible. Vous voyez les... Oh, merde. Indicateur de visibilité en bas à gauche. Là, je cours pour m'éloigner le plus vite possible. Ouh, il y en a encore par là. Ça commence mal, cette partie. Oh là 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 là. On peut se pencher. Encore là là là, disons, j'ai pas trop de chance là. On va aller fouiller le tonneau. Donc on peut fouiller les maisons, les tonneaux et d'autres objets. J'ai pas tout découvert. Je vous ai dit, j'ai joué qu'une vingtaine de minutes. Ah, une carte des îles. Très utile. Très utile. Donc maintenant, en appuyant sur table, je peux regarder la carte de cette île-ci. Et je peux laisser des masqueurs. Oh. Oh, merde. Je vais pas m'en tirer, c'est sûr. Apparemment, ils visent assez mal. D'accord, j'ai rien vu. C'est de filer par l'eau ici, peut-être. Oh là 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 là. Ils vont vite en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'essaie de me planter dans les rochers là-bas, peut-être. On va utiliser la bouteille. Pour détourner leur attention par là. Et moi, je vais filer par là. Merde, ça n'a pas du tout marché. Ce jeu est impitoyable, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pas d'armes. Je vais laisser ici un timer. Peut-être que ça va les enduire d'erreur. Je me cache. Apparemment, la goutte de sang indique que je suis en train de saigner. Oh merde, je sais pas. Ok. Eh bien, superbe. Je suis resté 4 minutes, 15 secondes vivant. Ok. C'est pas grave. Heureusement qu'on peut sauver dans le jeu. Parce qu'apparemment, ça dure quand même très très longtemps. Toute une partie. Alors, je sais qu'il y a une carte là-bas. J'aimerais quand même bien aller la récupérer. On va aller tout de suite dans cette direction. Voilà. Et après, on va essayer de... De s'en tirer un petit peu mieux. Ça devrait pas être compliqué, hein. S'en tirer mieux. Alors, les feux de camp, on peut y cuire de la viande. Il faut des allumettes. J'en ai pas. Je pourrais éventuellement essayer de cuire un rat, peut-être. Alors, en haut, vous voyez qu'il y a le compas. Donc, sur le compas, le rond, ça indique le monolithe. Et quand j'aurai trouvé des bateaux, il y aura des... Les pentagones, je pense, qui vont représenter l'endroit où se trouvent les bateaux. Si je vais encore par là, je vais encore me faire avoir. Ah non, non, j'ai pas été par là. C'est pas ce hameau-là. Je sais qu'il y a des robots pas loin. Je suis fort visible. Dès que je me relève, je suis très visible. Si je suis dans les bois, ça ne change pas grand-chose. Alors, si j'avais un fusil, peut-être que je pourrais abattre les ballons. J'en sais rien. Alors, je vais déjà m'équiper de la bouteille en bas à droite. Comme ça, si je rencontre un robot, je pourrais éventuellement le distraire. Moi, ce que je voudrais bien arriver à faire, c'est à m'enfarcir un de ces... De ces grippins. Je ne sais pas si je cours, si je prends un risque. Je vais aller courir jusque-là. Apparemment, tant qu'on ne rentre pas dans la lumière, ça devrait être bon. C'est pas rentré dans les maisons, on les fouille directement. Ce qui n'est pas plus mal. Alors, je me doute que le junk, ça ne sert à rien. Pour l'instant, je le prends quand même au cas où, on ne sait jamais. Attention, il y a des robots là-bas. Oh, la fumée blanche. Je pense que la fumée blanche représente la présence d'un artefact. Oh merde. Ok, 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 ok. Je ne sais pas s'il vaut mieux s'accroupir. Peut-être que j'aurais d'abord m'éloigné. Et puis m'accroupir en espérant qu'ils vont perdre la... Ils vont me perdre de vue maintenant. Ils ne perdent pas de vue. Ils ne perdent pas de vue. Il faut faire semblant d'avoir été à droite en lançant la bouteille. Moi, je vais partir à gauche. Je dirais que ça a plus ou moins marché. Oh là là, je n'ai plus beaucoup de vie. J'ai peut-être y passé là. Alors que je fasse quelque chose, manger quelque chose, je ne sais pas. J'ai mangé un rat mort. Ça ne m'a pas fait beaucoup de bien. Ici, la nourriture... Ah mais j'avais des bandages ! Je pense que je ne vais pas spécialement être doué à ce jeu. Désolé, je suis censé vous faire découvrir le jeu. Mais en fait, je vais vous faire découvrir à chaque fois ma mort. Bon, je pense que la première étape à la récupérer la carte n'est pas une mauvaise chose. C'est après que le bas blesse. Déjà, je vais regarder. Ah voilà, des rags pour bandages. Use to stop bleeding. Zut, alors je n'ai vraiment pas été malin. Je n'ai vraiment pas été malin. Je dois rentrer dans l'inventaire pour les utiliser. Dans les maisons là-bas, il n'y avait rien d'intéressant. Sauf qu'il y a des fumées blanches et donc il y a des artefacts dans ce coin-là. Je ne sais pas, on va essayer d'être un peu plus malin. Si il y a un genre de... Ouh, attention. Un genre de petit cabanon, là. On va essayer de voir si on peut le fouiller. Ah, zut, zut, zut. Je suis où, ici ? Je suis là. Il y a au moins deux robots qui gardent cet artefact. Est-ce que je vois l'emplacement des pierres ? Il n'y a pas vraiment besoin puisque la direction est indiquée. Il y a un bateau par là aussi. Je vais essayer de lancer. Je vais m'approcher au maximum et puis je lancerai la bouteille pour les distraire et j'irai récupérer l'artefact. Je peux toujours rêver. Il y a un bruit suspect, là. Ouh, je crois qu'il m'a vu. Ouh, il m'a vu. Il m'a vu, lui. Ils sont partis par là. J'espère qu'ils vont partir par là et rester un petit moment. Ah, zut. Un champignon, je n'ai pas le temps de le prendre. Je ne sais pas si on peut courir plus vite qu'eux. Si c'est le cas, ça m'arrangerait assez bien, je dois vous dire. Ça me permettrait de les distancer. En plus, ils ne m'ont quasiment pas touché. Je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre la santé et la vitalité. Je crois qu'ils m'ont perdu, là. Ah oui, la vitalité a l'air de baisser avec le temps. Il faut manger de temps en temps, j'imagine, pour la récupérer. Ouh, je m'en suis bien tiré, là, dis donc. J'ai réussi à la récupérer. Une boîte aux lettres, il y aurait peut-être bien du loot, là-dedans. Ici, une fumée blanche. Ce que je vais faire, c'est indiquer sur la carte. Qu'il y aurait bien quelque chose, là. La nuit est en train de tomber. Oh, ben non. Il n'y a rien du tout. Mystique Lobin, je vous remercie. Rien d'intéressant. Alors, il fait noir. J'ai eu peur. Je suppose que c'est à mon avantage. Je ne suis pas si sûr que ça, en fait. Hop, voilà les pierres. Donc, on peut sauter dans le jeu ou s'accroupir. S'accroupir pour baisser la visibilité. Je vais pouvoir sauver. Ça, c'est cool. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on dit. Bon, alors, on va aller voir ce numéro 1. Donc là, il vient de me dire que la faune locale qui s'enfuit pourrait m'indiquer la présence d'ennemis, d'après ce que j'ai compris. Je ne comprends pas toujours tout en anglais dans les jeux, mais j'ai l'impression que c'était ça. Apparemment, pas trop d'ennemis dans le coin. Ben, écoutez, ça m'arrange. Attention, 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 attention. Peut-être le laisser passer, celui-là. Il y a une patrouille en dessous, tiens. Zut. Très bien, au moins, pour pouvoir aller jusque-là et sauver. Chut, attention, je pense qu'il y en a un juste-là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Oh merde ! Oh merde ! On ne va pas le faire. On va allonger ces buissons-là, on va essayer de faire le tour par l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Essayez d'esquiver par la gauche. Apparemment, on court quand même plus vite qu'eux. Ce serait quand même un gros avantage. Ouais mais s'il commence à patrouiller le monolithe, moi je ne vais pas... Je ne vais pas pouvoir m'en tirer. Alors ce que je vais faire, c'est déjà manger un petit coup. Ok, ça ramène ma vitalité à 100. Peut-être qu'ils patrouillent en plus grand nombre la nuit aussi. Il me semble que j'en ai vu moins la journée. J'en vois plus. On va avancer un peu plus vite. Donc les graphismes du jeu sont moyens. En fait, ce n'est pas très très beau. Ce n'est pas tellement le but non plus de toute façon. Et le fait que les îles soient créées de manière aléatoire est assez quand même impressionnant. En tout cas, ça rend bien là où je suis. Je ne sais pas quel est le niveau de diversité. Alors j'en ai trouvé 3. Il en reste 14, donc il y en a 17. Je ne sais pas combien il y en a par île. Est-ce que c'est aléatoire ou pas ? Est-ce que je suis prévenu quand j'ai trouvé toutes les... Toutes les pièces du Nil ? Je n'en sais rien. On va peut-être commencer à faire un petit peu le tour. J'étais pas mal dans le centre. Je vais aller vers l'est éventuellement. Ou le nord-est. Et j'ai à peine commencé à utiliser des objets en fait. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. Et merde. Je me suis repéré. Je ne sais même pas par où. Ici, j'avais commencé à looter. Mais je n'avais pas tout observé. Génial, un revolver. Avec 6 rounds. Matchbook pour allumer un feu. La nourriture pour chat. Je vais pouvoir commencer à utiliser. Attention, il y en a un là-bas. Oh, un grand piège. Bon, le junk, je pense qu'il ne faut pas le prendre. C'est juste destiné à nous faire perdre notre temps quand on... C'est quoi ça, junk. Je pense juste pour nous faire perdre notre temps. Ou montrer qu'il n'y avait rien d'intéressant. Alors, je pense que les feux follets indiquent des endroits intéressants. Donc, je vais aller voir celui-là, ce qu'il me raconte. Il y a un pentagone qui indique la présence d'un bateau. Ici, il y a une bâtisse, on dirait une église. Je pourrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Mais je vais d'abord aller sauver au bateau, je crois, si je peux. Ce que je vais faire sur tout, c'est équiper mon revolver. On va le mettre en numéro 1. Le piège en deux. Je vais mettre les armes dans les premiers slots. Je peux viser en cliquant droit. Ça va m'être utile contre ces petits pourris de robots. Alors, voilà le bateau. Si j'y vais, je peux sauver. J'aurais peut-être le coup de sauver avant d'aller explorer ce bâtiment. En plus, il n'y a personne dans le coin. Profitons-en. Alors, je vais juste encore aller voir le bâtiment. Et puis, je pense que je couperai la première vidéo de découverte là. Mais je pense que j'en ferai une deuxième. Parce que c'était un petit peu léger. Je n'ai pas utilisé beaucoup d'objets. Je ne me suis pas vraiment défendu. Je n'ai fait que courir. Ce qui, je pense, c'est quand même une grande part du gameplay du jeu. De se planquer. De déguerpir quand on est en danger. Voilà l'endroit où on peut fouiller. Une torche ? Ouais, je n'ai pas trop envie d'équiper, d'utiliser une torche quand même. Je ne sais pas. Il y a des moments où ça peut peut-être être utile. Voilà le jour qui se lève. Tombe, est-ce qu'on peut fouiller ? Non. C'est un peu stressant dans ce jeu. Mais ça ne fait pas vraiment peur. Je veux dire, évidemment, ça ne fait pas peur. Mais on s'attend quand même toujours à tomber sur un os. Il faut quand même faire gaffe. Ah ben voilà le même champignon que tout à l'heure. Dubius. Je ne sais pas trop quelle est l'utilité du type d'objets qui sont douteux. Peut-être qu'il faut les transformer avant de pouvoir les utiliser. À mon avis, ça doit être ça. Je dois sans doute le cuire. J'ai hâte de pouvoir piéger ou de pouvoir tuer un robot. Mais ce sera pour la prochaine vidéo, j'espère. J'ai mis un environnement différent pour chacune des îles de ma partie ici. Il y a montagneux, châteaux, différentes choses dont je ne me rappelle pas de tout. Je vais sauver le progrès. Et vous quittez là, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Je vais poursuivre cette partie-ci un petit peu pour voir un petit peu les possibilités du jeu. Voir s'il me plaît ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas trop décidé. C'est spécial en tout cas, mais c'est pas mal réalisé. C'est agréable à jouer. Une grande partie de l'intérêt du jeu, je pense, revient à découvrir les différents objets qu'on peut trouver. Et faire des tests sur leur utilité, faire des pièges, arriver à tuer les ennemis. Je ne sais pas trop. Il faut voir les différentes possibilités. Pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas réussi à faire grand-chose. Mais j'ai quand même réussi à récupérer quand même quelques artefacts. Je pense que je suis à 3 ou 4, je ne sais plus trop. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, éventuellement, que vous voulez aider à augmenter la visibilité, ce qu'on ne veut pas faire dans le cadre de ce jeu-ci, mais que j'aimerais bien faire dans le cadre de la diffusion de ma vidéo, éventuellement, laissez un like si vous avez envie d'aider ou partagez la vidéo si ça vous dit. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur Sir, You Are Being Hunted. Salut !